Nous avons bien entendu cette affaire. Vous constatez que là, les jeunes, surtout eux, nous ont pratiquement passé dans le congrès, dans l'anglais, et nous disons que oui. Nous nous portons candidats à l'élection présidentielle. L'annonce de la candidature du chef de l'État à la présidentielle prochaine à l'occasion du lancement des travaux de la route d'Oliziki Bangu continue à susciter des réactions au sein de la classe politique. David Mavungu, président de la dynamique de la zone rouge, se réjouit de cette annonce. Notre réaction en général de toute la zone rouge est une satisfaction parce que nous sommes attélés à essayer de mobiliser la jeunesse, une jeunesse qui croit aujourd'hui au président Denis Sasson-Guessot. Concernant l'idéal qu'il promeut sur la paix, et vous savez aujourd'hui, sans paix, il n'y a pas de réalisation, pas de progression. Et nous, la jeunesse, aujourd'hui, nous voulons être cet outil potentiel de pérennisation de la paix. Mais pour cela, il faudrait d'abord apprendre, passer par des voies d'apprentissage, parce que vous savez bien que Denis Sasson-Guessot est une école vivante. Et nous, nous voulons bien assimiler les leçons venant de cette école, afin que nous puissions pérenniser cette paix. Pour David Mavungu, qui croit aux idéaux de Denis Sasson-Guessot, l'heure est venue pour la jeunesse de manifester son soutien à cette candidature, en prenant les valeurs de paix pour l'atteinte de ses objectifs. Nous étions en train d'attendre cela. Et cette déclaration devient comme une aubaine pour nous, de pouvoir réaliser ce dont nous avons besoin de réaliser avec le président Denis Sasson-Guessot. Le message que je peux adresser à la jeunesse, c'est tout simplement de dire à cette jeunesse qu'aujourd'hui, on ne peut pas bâtir quelque chose sans l'ancien. Même quand il y a une maison qu'on est en train de bâtir sur un terrain nu, la terre qui contient ce terrain-là est une ancêtre. Et aujourd'hui, Denis Sasson-Guessot, c'est l'ancien pour nous la jeunesse. Et moi, je me dis que derrière lui, nous aurons une entrée triomphale de la jeunesse dans toutes les obédiences relevant les emplois et autres de notre nation. Signalons que cette dynamique regroupe les jeunes des quartiers des arrondissements 3 Tchéti et 6 Ngoïo.